Musique Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le deuxième épisode de mon let's play sur l'avant-dernière acte du jeu Age of Empires 3 Complete Collection. Je vous avais essayé la dernière fois, on avait commencé la campagne chinoise, donc en fait on est à la tête, pas tout à fait à la tête d'une flotte impériale et nous devons... Je sais pas trop quoi faire d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec cette flotte impériale ? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, nous devons construire un centre vide et un port, d'accord ? Oui c'est vrai que l'amiral il s'est barré en mode YOLO, non en mode YOLO pas vraiment, mais il s'est barré comme si... Mais je voudrais juste sélectionner les unités militaires, voilà. Il s'est barré un petit peu comme si il nous trahissait, et puis il y a le mec qui nous avait accueillis en Inde qui nous a un peu trahis on semblerait. Donc où est-ce que je vais pouvoir m'installer ? D'accord, on va s'installer plutôt par là. Avant de déconner trop. J'avoue ça produit de nourriture. Ah ouais, d'accord ! Désolé je suis un peu malade, du coup je tousse un peu. Le bateau produit des ressources. Très bonne nouvelle. Du coup... Alors, ce qu'on va faire... Dès qu'ils vont arriver, voilà. On va en laisser un là. Comme ça, dès qu'il y a des trucs qui apparaissent, hop, il y va. Nous, je vais lancer la production de masse villageois, hop, vu que j'ai masse bouffe. Nous, on va faire un village. On a quoi pour la récolte ? Il y a des baies ici, il y a de l'or là-bas. Une académie militaire pour faire des unités militaires. Euh... Un consulat, ça pourrait être pas mal. Alors, attendez. Go ! À la récolte. Il va falloir que je m'occupe de... Je récolte de bois aussi. On va pouvoir faire venir des trucs. On va faire venir de l'or, ça ira bien. Alors, 10, 10, 10. Je ne sais pas combien il y a de jeux de nourriture. Je crois qu'il y a 100 de nourriture. Alors. Il va me falloir... Ah oui, d'accord, je peux augmenter ma liste. Ok. Ok, ok. Donc là, on est plutôt pas mal. On va commencer à lancer les... Les productions de l'unité. Alors, là, il y a quoi ? Il y a du bois. On va poquer ce lion. C'est lion, d'ailleurs. Ils font quand même assez balles, hein. Toc. Récolte-moi ça. Hop. Ok. Bon, ben là... Donc, c'est bon. Bâtissons une merveille en l'honneur de l'Empereur. Cela améliorera le moral et la force de notre armée. Euh... Consoler une merveille avec votre... Ok, d'accord. Bon, on le fera, on le fera. C'est pas un problème. Mais pas tout de suite. Je sais pas trop si... Ouais, si le laisser là, c'est bien. On va le laisser là. Il me faut vraiment plus. Donc là, ça récolte. On va attendre le chargement. Avant de s'attaquer, il y a des rhinocéros et des trucs pas mal là-bas. On va s'y attaquer un peu après. Donc là, c'est bon. Go au bois. Donc là, vous êtes 6 au bois. Les shunoku sont là. Odor. Alors. On va aller s'occuper de ces jaguars. Bon, j'ai pas encore du tout assez de nourriture pour changer d'âge. Malheureusement. Donc il me faut beaucoup plus de nourriture. On va lancer les productions de nourriture aussi. Alors. Ah, c'est de la vanille. C'est de la vanille, donc. Le truc. 6. Donc il m'en faudrait 4 de chaque. Oh là là. J'ai clairement pas assez. De nourriture. Oula. Ça m'attaque. Ça m'attaque. Ça m'attaque. Car c'est vous. Ah, shit. Ok. Ok, ok. Bon, ça tient. Ça tient, ça tient. Du coup, je pense que le temps qu'on arrive à mettre en place tous ces villageois, je vais faire une petite coupure. Et je vous reprendrai dès que j'aurai la production enclenchée. Ok, c'est bon. On a tout. On a tout normalement. On a 10, 10, 10. 10 de bois. 10 à la nourriture. Bon, 9. Le 10e, il est là. Il est en train de faire le château. On est bon. Ça m'a pris un petit bout de temps. J'ai fait quelques petits trucs. Il faut que je puisse changer d'âge. Je puisse changer d'âge. On peut. Il faut y aller. Académie Confusionniste. Allez, go. Go, go, go. On va changer d'âge. Comme ça, ça sera fait. Et tu me finis, château. J'aimerais bien attaquer à droite aussi. Parce qu'ils attaquent de temps en temps. Ils me pètent à un ou deux villageois. Et c'est pas cool. Alors, ça c'est bon. Toc, je vais mettre un rassemblement par là. Ok. On va passer de nourriture. Ah, 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 ça attaque. Pas en haut. Ils attaquent pas très fort. Boum. Voilà, ils sont faits un peu poc. Un petit peu défoncés. Hop. Je vais te roncler vite. Allez, j'aimerais bien lancer un... Une armée Ming aussi. C'est-à-dire qu'on ait quelques unités en plus. Go. Voilà. Donc ça récolte. On va bientôt changer d'âge. Ce qui est cool. On va peut-être attaquer entre-temps à droite. L'objectif, c'est là-bas. Si je me souviens bien, c'est... Ah, il faut que je construise un port. Ah oui, j'ai oublié de le faire ça, tiens. J'ai plein de nourriture qui m'attend là-bas. Une fois qu'il aura fini ça, ça ira bien. Ok. Ok, ok. On va pouvoir aller attaquer dans pas longtemps. Dès qu'il arrive, on attaque. Donc, contrôle 1. Hop. Comme ça, je fais un groupe. On va pouvoir attaquer. Attaquer là-bas. Ça ira bien. Allez, go. En fait, il n'y a personne. Je me suis mis à pression pour rien. Il n'y a juste personne. Ok. Bon, là, du coup, on va construire un port peinard. On va poquer des unités. Ok, nous sommes à l'âge des forteresses. Odor. Nous sommes à l'âge des forteresses. Il faut que je fasse un port. B. B, B, B. Où est-ce que je peux le mettre ? Ah, ah. Non, il n'y avait pas un endroit où je pouvais le mettre. Là. C'était la galère. Alors. Une fois que nous avons ça. Donc ça, ça fournit des corneilles. Cool. Alors. On va faire venir des unités. Pouf, pouf. J'ai énormément de ressources. Ce qui est très cool. Alors. Sauver l'amiral. D'une énergie de machin, là. Ok. Du coup, ça va partir en mode grosse guéguerre à coup de bateau. Grosse, grosse guéguerre à coup de bateau. Alors. Jonque en feu. Ok. Jonque de guerre. Ouais. Ça va me coûter masse en bois. Et masse en or aussi. D'accord, d'accord. Tiens. Maximum d'unité atteint. On va le mettre par là. Et les autres, je vais les regrouper sous la deuxième bannière. Oui, oui, oui. Et les améliorations. L'attaque des navires de guerre accrus. Point de vie des navires de guerre accrus. Ouais. Oh, ça va me coûter une blinde. Ça va me coûter tellement une blinde. Surtout en bois. Donc que j'avais pas tellement prévu. Du coup, ce que je vais en faire, c'est que je vais envoyer les réfugiés de l'ouest qui m'a fournir six, sept, sept villageois que je vais foutre au bois parce que sinon on va jamais y arriver. C'est vrai qu'on a plus d'or. Du coup, il va falloir assurer. Enfin, on a encore ma sort. C'est pas le problème. C'est pas le problème, mais... OK, c'est bon. On a nos groupes. Il va me falloir un mass pop. Ensuite, il va falloir que je fasse des joncs. On va commencer par des fouchouans. Des navires de guerre, ça c'est quoi ? Ah, des monitors, ça a l'air sympa. Ça a l'air particulièrement sympa. Alors, là, on a nos premiers villageois. Non, hop, venez là. Pourquoi t'es rentré ? Voilà, OK. Go au bois, s'il vous plaît. Récoltez-moi un maximum de bois. Donc là, il y en a qu'un qui doit rester là-bas. Il va me falloir vraiment masse, 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 bas. OK, donc récoltez-moi de l'or. Il va falloir que j'améliore ça, d'ailleurs. On va changer d'âge, s'il vous plaît. Et j'ai envie de dire, générer des ressources, ça pourrait être pas mal. Ou le temple du ciel, c'est pas mal aussi. Go, go, go sur le temple du ciel qui va me filer des vides à joie dans pas longtemps. OK. Donc là, on est plutôt bien. Le fait est qu'il va me falloir énormément de fouchouines. Ah d'accord, je peux n'entraîner que deux. OK. Non, non. Je peux donc n'entraîner que deux. Je veux que je fasse augmenter tout ça. Parce que de toute façon, il va falloir débarquer un moment. Ah, c'est des pièces. Ah, c'est de la baleine à boss. Ah, je me tente très bien. Si c'est des pièces, c'est important. Plus de bois, j'ai plus rien. C'est la grosse dash. Là, j'ai tout lancé. C'est la méga dash. Pirate. Oh, le vache. Ils se font bombarder. OK. Chi Han. D'accord. Eux, ils peuvent entraîner des trucs. Ils peuvent faire une attaque bordée. Ça a l'air... Ils sont jolis, les bateaux. J'aime bien ce genre de bateau asiatique. J'aime beaucoup. OK. Donc là, c'est en train de construire. On n'est pas à la moitié. Là, ça lance. Transformation, on s'entremise. On s'en tamponne. Go. Hop, sur ça. Ah, j'ai l'impression de ne pas produire assez. C'est dingue. C'est totalement dingue. J'ai vraiment l'impression de rien produire. C'est fou. OK. On va avoir besoin vraiment d'autres joncles de guerre. Attaque par bardée. Oh là là, ça c'est fort ça aussi. Faut qu'on lance. Amélioration des fouchouanes. C'est l'âge 5. On va augmenter les attaques bordées. Là, j'ai masse nourriture. Faudrait peut-être que je switch sur du bois. Ça fait quoi ça ? Sonne rapidement entre vos unités. Ah, la transcendance. Oula. Oula. Alors, hop. Il va me falloir des pièces. On va sortir une nouvelle rizière. Ah non, mais il me faut du bois. Alors, attendez. Faisons les choses comme il faut. On va en sortir. Six. Sur le bois. Trois pour les pièces, c'est débile. Super chers en plus, les rizières. Ok, on commence à avoir plein de navires. C'est cool. Là, il me construit ça. Il faut vraiment que j'augmente ça. Mais 400 encore. Oh là là. C'est terrible. C'est terrible. Et l'âge 5, c'est 4000. 4000. Ah oui, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il va falloir que j'attaque avant. C'est beaucoup trop tard. Ou alors, je vais faire une coupure de 20 milliards d'années. Ça, c'est le 2. Ou c'est le 1, je ne sais plus. Ok, c'est bon. Ça m'a l'air d'être plutôt bon. Hop. Ça, c'est le 1. Hop, je passe en 1. Ça, je passe en 2. En plus, on peut encore améliorer. 400, 400. Allez, go. Il faut vraiment qu'on ramasse le plus possible de... Ok. On commence à être plutôt pas mal. On peut faire des monitors. On peut en faire 2, d'ailleurs. On peut faire 5 joncles de guerre. L'idéal, c'est qu'on en fasse 5. J'ai masse nourriture. J'ai masse nourriture. Il faudrait que je fasse un consulat aussi. J'ai plein de trucs à faire. Du coup, le consulat, on va le faire. Ça peut... Ça ne prend pas longtemps. Ça peut nous fournir des navires, peut-être. Je vérifie. Parce que là, surtout, on a masse vanille. Ah, ça coûte du bois. Ça coûte du bois, tout ça. 800 de bois. On va attendre les 800 de bois, quand même. On va quand même attendre les 800 de bois. Il y a moyen. On va faire... Un ou moins un monitor. On n'a pas un marché, aussi ? On va essayer de faire un marché. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Va au bois. Tire au flanc, comme toi. Je ne les aime pas. J'ai besoin d'énormément de bois. On va lancer un monitor. Je suis en train de me setup un truc. Ça va être solide. Ça va être particulièrement solide. Le bois, il charge très vite. OK. Du coup, on va faire une jonc de guerre. Qu'est-ce que tu fais, toi, Tad ? Alors, choisissons. Mercénaire indien. Allez, mercénaire chinois. Nous sommes à l'âge indus, quand même. J'ai les 4000 de bouffe, mais je n'ai pas le reste. D'accord. Wow. 1600. 8 soldats de fer. Ah oui, mais je n'ai pas assez de population. OK. Je vois que vous vous tirez au flanc. Oh, merde. Je ne peux plus faire assez de villages. Il faut que je la meilleure, du coup. Alors. Quoi ? On a fait un monitor ou pas ? Non, on n'a pas fait un monitor. Oh, shit. Ça a perdu le truc, parce qu'évidemment, je n'avais pas chargé. Bon, OK. OK, OK. On va tout faire. Vous allez voir, ça va dépoter. En plus, on va pouvoir charger des gens dessus. Les mecs, ils tentent un truc avec leur petit navire. C'était tellement dur. C'était tellement dur. On peut pas, il paraît ? Tire un obus de mortier à grande distance. Alors, il y a dû tirer. Je ne sais pas trop ce que ça a donné. Oh là là, oh là là, oh là là. Trop, trop, trop d'unités. Oh, j'en ai masse. J'en ai vraiment masse. OK, t'es tout seul. Je n'ai même plus assez de place pour la population. Je ne peux plus rien faire avec ces... Euh, si. Il faut encore que j'augmente ça. On va pouvoir y aller, on va pouvoir y aller. Je suis désolé d'avoir attendu si longtemps, mais on va pouvoir attaquer. Ça va faire un gros, gros rush. On va faire encore un moniteur et puis... Puis on va y aller. Parce que là, mode méga bourrin, ça peut passer. Alors, on va voir si on ne peut pas faire monter les unités dedans. Unités, il faudrait que j'améliore d'ailleurs. Voilà. Oh la vache. Ils peuvent vraiment monter à beaucoup dans ces trucs. Ils peuvent vraiment monter à beaucoup. Ah, beaucoup, beaucoup. C'est assez hallucinant. Ah, quand même. Je suis peur. Non d'accord, c'est compliqué quand même. Alors. Nous sommes là, nous sommes plutôt bien. Nous allons pouvoir partir. Attaque des points de vie des moniteurs accrus. Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut qu'on y aille. Oh la vache. Cette flotte. Go, go, go. Power Ranger. Allez, go. Je vais faire un contrôle 3 d'ailleurs pour les trucs navire. Il ne se fait pas des pop par les boucs qui arrivent de canon ? Ok. Alors, on va tout défoncer. Il faut qu'on aille jusque là-bas. Bon, ça va se faire. J'ai l'impression d'avoir un petit peu over-react au niveau du nom de bateau. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui marque ? Alors, on va attaquer. Pourquoi j'ai attaqué sur les tigres ? Il doit rester des unités d'ailleurs sur les... On ne voulait pas débarquer là ? Voilà, c'est bon. Alors, attendez. Ils font tenter un truc là. Wow, 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 wow. Ouah. Allez, c'est le bordel. C'est parfaitement le bordel. Ils sont nombreux. Et en fait, j'étais plutôt... J'ai eu le nez creux d'avoir fait autant de... D'amélioration d'unité, tout ça. Et autant d'unité. Parce qu'on a perdu pas mal là. Ok. Contrôle 1. Passer en mode mobile, s'il vous plaît. On va faire des groupes. Ok. On va attaquer là-bas. Donc, un là-bas, deux ici. Allez, c'est parti. Hop. D'accord, je l'ai retrouvé le... L'amiral Bidul, là. Ils font super mal. Détruisez le centre-ville des amoureux. D'accord. Waouh, 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 waouh. Ils sont particulièrement costauds. Ils sont quand même super costauds. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi costauds que ça. J'ai perdu toutes mes unités, là. Ils sont particulièrement solides. Ok. Il va falloir que je fasse des unités, du coup, ici. On va faire tout ça. Ok, d'accord. Ici, vous ne faites plus rien. Ah, mais pourquoi j'ai mis de la nourriture ? Déjà, je vais en prendre six. Ok, donc, désolé pour tout ça. Je n'étais pas très bien, en fait. Je n'étais pas super bien. Alors, on va générer d'autres unités à l'aide de ça. Pas trop loin du rivage. Je suis à côté. Voilà, on va refaire de nouvelles unités. On va commencer un petit peu à attaquer le temps qu'on arrive. Oh là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais là, les éléphants, ils nous ont mis un peu en PLS. Bon, et puis, je n'ai plus de place. J'ai totalement plus de place. D'accord, c'est le point de rayonnement d'unité militaire. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ça va arriver par ici. Ah, ça commence à laguer. Beaucoup d'unités comme ça. Le PC qui a un peu de mal. Le PC qui a un petit peu de mal, pourtant. J'ai libéré un petit peu la place. Sans mon disque dur. Mais on sent que le PC galère un peu. Alors, on va attendre le dernier qui arrive. Donc, on va continuer d'attaquer. Bim. Voilà. Wow. Alors, on va faire vite venir tout ça. Go. Oula, oula. C'est un peu n'importe quoi. Ça tient dans tous les sens. Tiens, pétez le centre-ville, s'il vous plaît. Ok, on va y arriver. On va y arriver. On a largement assez d'unités. Ils ont masse vie de joueur. Ok, Pokémon centre-ville, s'il vous plaît. Ça va, il prend très cher. Ok, c'est bon, on y arrive. Ok, c'est bon. Putain, le nombre de chargements que j'avais. Bon, ça y est. On fait trop le niveau 32. Après, les cartes, on s'en fiche un peu. J'en ai pas vraiment trop besoin. C'est tout que j'en ai assez. La suite. Novembre 1421. Les eaux familières sont maintenant loin derrière nous. Nous faisons cap vers l'ouest. Alors que nos compagnons ont déjà fait demi-tour depuis longtemps. C'est comme si nos destins étaient esclaves d'un caprice d'un fou, d'un enfant qui se prend pour un roi. Mais je vraiment le sois. Je sers l'empereur. Ah oui, les mecs, ils vont carrément jusqu'aux Caraïbes. D'accord. Étranges rivages. Et toutes ces mouettes ? La déesse des mères doit veiller sur nous. Cela fait des semaines, Chen. Et après si longtemps, toujours pas de terre. Nous finirons bien par arriver quelque part, capitaine. Je n'ai pas peur de la mer. J'ai peur de l'amiral. Il semble lié à tous les ennuis que nous avons. Les Indiens ont bien dit qu'ils avaient été payés. Et par l'un des nôtres. Et maintenant, il nous choisit une route qui n'est sur aucune carte. L'amiral a toujours suivi sa propre voie. C'est juste. Mais quel est son but ? Mais où qu'il nous emmène ? Cette tempête semble décider à nous barrer la route. Un présage. Pourtant cette fois, il est bien sombre. Ok. Et dire que je comptais sur la déesse des mères. Mais où sommes-nous ? Mec qui vient d'arriver dans les Caraïbes. Youpi. Navire perdu. Cette terre étrange n'est sur aucune carte. Nous nous en inquiéterons plus tard. La flotte a été dispersée le long de la côte. Nous devons retrouver nos navires. Ainsi que tous les survivants. Allez-y, Bang. Je vais rester ici au cas où vous auriez besoin de renfort. Oui, mais tout ça, ça se fera dans un prochain épisode. J'espère en tout cas que cet épisode, bien qu'il ait été un peu long. Et avec un peu trop de préparation au final, je pense. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. A vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada